Bon là, on en apprend beaucoup plus sur le clan Zenin, sur son organisation et Megumi, mais c'est un truc de malade. Bon bref, on en parle juste après le générique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour un grand plaisir, déjà parler de Jujutsu Kaisen en scan, le scan 138 de Jujutsu Kaisen, le clan Zenin. Et bon, déjà, si vous n'avez pas remarqué, le générique, c'est le générique que j'utilise de base pour les reviews de l'anime, sauf que là, il est plus long parce que de base, en fait, je l'avais fait pour le manga. Mais après, il y a eu l'anime, donc je l'ai coupé, tu vois, pour ne pas spoiler, et voilà, on est dedans. Bref, déjà, il y a un gros parallèle en plus entre ce qui se passe dans les épisodes et ce qui se passe dans le manga. Donc, est-ce que le studio Mappa, il aurait contacté Gege Akutami ou pas ? Non, je ne sais pas, de toute façon, ça marche assez bien parce que Megumi qui dit qu'il s'en fout un petit peu du clan avec ce qu'il est en train de se passer dans ce chapitre, c'est juste énorme. Mais bref, avant de parler de tout ça, j'ai trop de trucs à dire sur Jujutsu Kaisen, bah voilà, je vous parle du chapitre. Donc, alors, on apprend l'existence de Naoya, qui est censé être le prochain héritier du clan Zenin. Ce mec, déjà, on nous le présente, ça y est, il a tout du mec qu'on déteste. Déjà, il n'aime pas sa famille et en plus, il est misogyne, mais genre, il n'est pas misogyne un petit peu. Comme vu comment il ne respecte pas les femmes, j'ai très hâte de voir ses interactions avec d'autres personnages. Et il fait, ouais, ma qui et tout, tant mieux si elle meurt et tout, c'est une mauvaise femme. Par contre, Mai, elle, elle, elle est vraiment sous tes ordres et tout. Non, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Au moins, il a des gens qui l'aiment bien, tu vois, ça, tu ne peux pas lui retirer. Après, tu vas voir son frère, son oncle, Jinichi et Ogi. C'est vrai que Jinichi, il en impose énormément. Ça se voit que ce mec est badass et tout, et qu'il doit être super puissant. D'ailleurs, ces trois membres du clan Zenin, ils sont des membres de, bah, ils sont de rang 1 spécial. Tu vois, donc, ce n'est pas des Jujutsu spéciaux, tu vois, ils ne sont pas comme Itadori et tout, et même Yuki, ou Satoru, enfin Gojo Satoru. Mais, donc, ils doivent être un peu entre les deux, tu vois, un grade 1, mais pas spécial, mais un petit peu spécial quand même. Et en plus, je suis sûr qu'ils sont vraiment super puissant et c'est juste qu'ils ne s'intéressent pas trop aux histoires d'exorcisme et tout. Ou ils sont plus dans leur clan. Bref, alors, si vous n'aviez pas vu que, déjà, il y a d'énormes ressemblances avec Hunter x Hunter, franchement, mais regardez-moi, le mec, il va parler du testament. Parce que, oui, le vieux, le chef, il est mort. C'est un truc énorme. Déjà, il vient d'être introduit dans les épisodes, donc c'est drôle. Mais surtout, quand même, on ne l'a pas vu très longtemps. Et franchement, il n'a pas été hyper impressionnant. Enfin, non, non, je ne dis pas, ça y est, maintenant, on va commencer à me dire des trucs. Non, c'est juste que, là, j'ai vraiment envie de voir les autres du clan Zénine. Ils ont l'air vraiment chauds et voir s'il y a un autre invocateur parmi eux. Parce que, normalement, c'est la technique du clan. Bon, de toute façon, ils s'embrouillent assez. Tu vois que, vraiment, ils ne sont pas trop potes, ce clan Zénine. Et ce mec s'en fout que son père, il s'en fout, mais la totale. Bref, et donc, le testament, c'est quoi ? C'est que Naoya, normalement, il va tout récupérer. Il va récupérer les objets maudits et il sera, en plus, à la tête du clan. Les objets maudits et tout, c'est super important. Je vous rappelle que, hé, le clan Zénine, il a dû en cumuler des vraiment lourds, tu vois. On a vu avec Toji, le père de Megumi, que, franchement, les objets maudits, ça peut faire la diff. C'est grâce à ça qu'il avait, quand même, poignardé Gojo. Genre, avec juste une petite lame, mais qu'il s'en foutait des sorts. C'est juste énorme. Bref. Bref, sauf qu'il y a la petite condition spéciale qui fait que Megumi, en fait, ça va être lui le chef. Pourquoi ? Parce que Toji, il a géré. Le père de Megumi, c'est un boss. Il avait conclu un accord. Comme quoi, s'il tuait Gojo, alors, voilà, ce serait son fils, le chef du clan. C'est juste énorme. Ça y est, il a renversé le game alors qu'il est mort. Mais quel boss. Quel boss. Franchement, je kiffe ce perso. Il est juste incroyable. Bon. Bah, il y a ça. Ça y est. Megumi, prochain chef. Je pense qu'il s'en fout un petit peu. Mais au moins, peut-être que ça pourra jouer en la faveur d'Itadori. Naoya, il ne va pas du tout accepter ça. C'est sûr. Et ce qu'il compte faire, c'est juste de le tuer. Et de même tuer Itadori. Vu qu'apparemment, il traînerait ensemble. D'après ce qu'on sait. D'après, c'est les infos qu'il a. Et c'est vrai que maintenant que le monde est envahi de fléaux, alors c'est beaucoup plus simple pour lui. Il peut faire ça tranquillement. Il n'y a personne qui va le voir. Bon, on a aussi un passage sur Yuki qui va confronter Tengen. Elle, elle est très mystérieuse. Je vous rappelle que c'est une des quatre qui est considérée comme exorciste de rang spécial. Donc, elle doit vraiment avoir un pouvoir de malade. Et ça nous permettra peut-être d'en savoir plus sur tout ce qui se passe à propos de Tengen et tout. Parce que ça reste quand même très mystérieux. C'est vrai que le personnage a l'air assez neutre. Il place les barrières. Et même, peut-être que sa barrière sur le Japon, ça expliquerait... Enfin, peut-être qu'on aura une explication sur pourquoi il y a plus de fléaux et d'énergie maudite au Japon. Tu vois, tout simplement avec sa barrière. Parce que peut-être que sa barrière, en fait, en même temps qu'elle protège les gens des fléaux, bah, d'un autre côté, elle pourrait aussi les attirer et amplifier l'énergie maudite. Un petit peu comme Gojo qui a l'air d'attirer des gros fléaux, tu vois. Il y a une sorte d'équilibre. Bref, on verra ça par la suite. Je vous avoue que Jujutsu Kaisen, franchement, je suis à fond. Je kiffe, mais franchement, c'est ma petite bouffée d'air frais à la fin de la semaine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quand le chapitre, vous le lisez-vous ? Parce que comme ça, je peux m'adapter à vous. Moi, pour moi, il arrive plus vers le dimanche soir. Donc voilà, je fais la review le lundi. Et donc, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vais essayer de me synchroniser avec vous. Bref, Itadori, lui, il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir, c'est normal avec tout ce qu'il a fait. Je crois qu'il est avec Chozo, il s'appelle comme ça. Bon, toujours très bizarre cette histoire, il le considère comme un frère. Comme quoi, c'était une révélation de malade. Le fait que ce qu'il a fait à Todo, Todo, on le prenait juste pour un cinglé. Mais en fait, pas du tout. Il a été victime d'un truc. Et d'ailleurs, un jour, il faudra que je fasse une vidéo théorie sur le pouvoir secret d'Itadori. Parce que ça peut... C'est vraiment super intéressant. J'ai vu des trucs, c'est vraiment super intéressant. Mais bon, déjà, ce mercredi, il y aura une vidéo sur Yuta, justement. Parce que voilà, il ne veut pas se... Itadori ne veut plus rejoindre les autres parce qu'il a tué plein de personnes et il est dangereux. C'est vrai que là, il a plein de doigts de Tsukuda. Je crois qu'il en a 16. C'est juste énorme. Il est devenu surpuissant. Et il y aurait peut-être juste Gojo qui pourrait l'arrêter. Donc, voilà, pour l'instant, il va faire équipe seul avec Shouzo. Et ils vont essayer d'exorciser le plus de fléaux possibles. Hâte de voir comment ça va évoluer. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va se rendre compte. Il va se dire, ouais, j'abandonne et tout. Tuez-moi. En tout cas, on verra ça par la suite. C'est surtout de voir les 4 personnages à la fin. Shouzo, Itadori. Comment il s'appelle ? Yuta et Naoya. Pourquoi ? Parce que c'est 4 personnages, en vrai, à part Yuji. Yuji, c'est vraiment spécial. Mais les 3 autres, en vrai, c'est un petit peu les boss de leur clan. Shouzo, manipulation de sang, comme Kamo. Donc, voilà, il devait faire partie du même clan et tout. Encore, il y aura aussi une théorie sur lui. Comment ça se fait qu'il a la manipulation de sang et tout. Mais bon, bref. Donc, c'est un petit peu le représentant comme Kamo, tu vois. Je ne sais plus si c'est son nom de famille. C'est pour ça que je ne sais plus le nom du clan exact. Megumi, il n'est pas là. Mais c'est Naoya qui va représenter le clan Zenin. Et Yuta, vu que c'est un cousin de Gojo, si tu ne savais pas, bah, qu'est-ce que tu fous, frère ? Qu'est-ce que tu fous ? Mais ne t'inquiète pas, mercredi, il y aura une vidéo pour tout t'expliquer. Bah, voilà, lui, il est représentant du clan de Gojo. Donc, voilà, tu as les 3 grands clans qui seront réunis avec Yuji. Et ça risque d'être super intéressant. En plus, Yuta, en vrai, c'est un bon, lui. Sauf que, c'est vrai, lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et de l'extérieur, il doit se dire, Yuji, il faut que je le tue. En plus, il a perdu toutes les personnes. Enfin, perdu presque toutes les personnes qui pouvaient un petit peu le ramener à la raison. Parce que tu as Gojo qui est enfermé. Tu as Maki qui a menti morte. Tu as Inomaki. Bah, déjà, c'est difficile de communiquer avec lui. Mais il a un bras en moins et tout. Ça se trouve qu'il ne va même pas le rencontrer. Il va se dire, ouais, il est fatigué, je vais le laisser. Et Panda, il est sûrement avec le proviseur. Parce que, vu que le proviseur, maintenant, il doit... Il a aussi un ordre d'exécution sur lui. D'ailleurs, c'était une boucherie. Ils ont décidé d'exécuter tout le monde. En ce moment, ils sont complètement malades. Limit, ils veulent qu'il n'y ait plus aucun exorciste. Donc, voilà. Franchement, là, qui va calmer Yuta ? Parce que Yuta, il est super fort. Je vous rappelle, énergie maudite illimitée plus Kopi. Donc, à quand l'infini ? Si il nous sort la technique de Gojo, il est juste inarrêtable. Bon, bref. De toute façon, moi, ce que j'attends, vraiment, c'est le moment où Naoya, il va parler de Maki. Soit devant Itadori. Itadori, ça va l'énerver. Vu comment il ne respecte pas Maki. Mais surtout, Yuta. Yuta, il va le tuer. Il va le tuer. Bon, bref. Non, non, non. Mais de toute façon, on en... La vidéo de mercredi, elle est assez complète sur ce sujet. Mais voilà. Là, ça annonce vraiment que du lourd. Même le post-incident Shibuya. Ça change absolument tout dans le monde de Jujutsu. C'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir les groupes qui vont se former. Parce que Megumi, est-ce qu'il est vraiment avec Itadori, là ? Mais ça va être le feu. C'est le feu, là, Jujutsu Kaisen. Vraiment, c'est un truc de malade. Ce manga, il est juste excellent. Là, je te parle vraiment du fond du cœur. À chaque fois que je le lis, je me dis, mais ça avance. Mais ça explose, en fait. Plus ça avance, plus ça explose. Et je suis sûr que ce sera un pilier du shonen. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Français qui en parlent. Genre, limite, presque personne. Donc, voilà. Ici, je vous le dis. Au bout d'un moment, ce sera la référence. Je vais essayer de faire des vidéos dessus, tu vois. Même si les grosses vidéos, ça prend plus de temps. Tu vois, comme la vidéo qui arrivera mercredi. Mais ce n'est pas grave. Il y en aura. Il y aura des vidéos sur Gojo. Parce que Gojo, quand même, même s'il est plus là, on le respecte énormément. Et voilà. Et voilà. Franchement, Jujutsu Kaisen, ce sera au bout d'un moment. Serial Shade, on pensera à Black Clover. Et aussi à Jujutsu Kaisen. Parce que c'est une ingrisse. Je kiffe trop. C'est vraiment une bouffée d'air frais. Donc, voilà. Bref. En attendant le scan de la semaine prochaine, n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire sur ce chapitre. Vraiment, je pense que tout le monde est enjaillé et tout. Et si vous n'êtes pas enjaillé, mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Et bref, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Et je vous dis, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501